Si tu écoutes cette vidéo, c'est que certainement tu es en première ou en terminale et tu commences à trouver cela difficile d'avoir des bonnes notes malgré ton travail. Bien souvent, c'est que ta méthode qui fonctionnait jusqu'alors n'est plus valable en SPÉ. Je vais donc t'aider ici en te donnant les 4 estapes essentielles avant un devoir. Alors j'espère qu'avant de commencer, tu sais que la méthode utilisée par 90% des élèves, c'est-à-dire la relecture du cours, c'est la méthode la moins efficace, notamment en raison d'un biais qui s'appelle l'illusion de maîtrise. Tu peux aller voir cette vidéo pour comprendre. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te donner la méthode, mais je ne vais pas t'expliquer en détail la justification. Tu pourras donc aller voir d'autres vidéos pour cela. La première chose que tu dois travailler, c'est la mémorisation. Alors, que faut-il mémoriser en physique chimie ? Il y a deux choses, les formules sans oublier les unités et les définitions de certains concepts, notamment si tu es en terminale, parce que ça peut être demandé au bac. Tu trouveras d'ailleurs en lien dans la description deux fiches qui t'indiquent toutes les formules et définitions que tu dois maîtriser par cœur pour le bac. Maintenant, comment faire pour mémoriser à long terme, surtout si tu es en terminale ? Eh bien, il faut utiliser ce que l'on appelle la répétition espacée pour contrer l'oubli. L'oubli est normal et naturel. Je te montre ici sur ce graphique le principe. Naturellement, tu vas oublier au bout de 10 minutes, un jour, une semaine. Et plus tu vas faire des rappels régulièrement espacés, plus le gain grâce au rappel va être important. C'est prouvé scientifiquement. Donc, pour mémoriser, tu vas utiliser des flashcards et tu peux les faire en version papier ou bien utiliser, pour être plus efficace, une application de type Anki ou Quizlet. Tu trouveras les liens dans la description. Tu crées alors un paquet de cartes avec correcto la question et verso la réponse. Tu peux aller voir ma vidéo qui s'affiche pour bien comprendre le principe. L'avantage de l'application, c'est qu'elle te repropose uniquement les cartes que tu n'as pas mémorisées jusqu'à ce que tout soit bon. Et deuxième avantage, si tu le fais avec une application, c'est que dans certaines applications, tu peux paramétrer la date de ton devoir et tu auras alors des notifications de rappel. Tu fais ton paquet de cartes, ça te prend 5 minutes et c'est fini. Tu trouveras en lien dans la description également des liens vers des flashcards déjà faites pour les chapitres. Cela t'évitera d'avoir le long travail fastidieux à les faire et ça t'évitera également de te tromper. Il y en a en première et en terminale. Tu peux avoir soit des paquets en key, soit directement en ligne sans avoir rien à télécharger. N'oublie pas donc pour mémoriser qu'il faut le faire plusieurs fois régulièrement espacé dans le temps. L'avantage de l'application, c'est qu'elle gère cela seule. Mais sinon, il vaut mieux faire par exemple 3 fois 5 minutes, 3 jours de suite que 3 fois 5 minutes le même jour à la suite. La deuxième chose que tu dois travailler, c'est la compréhension. Alors c'est indiscentiable de la mémorisation. Si tu as compris sans mémoriser ou mémoriser sans avoir compris, ça ne sert à rien. Alors pour bien comprendre, voir si tu as bien compris ton cours, je te propose de faire ce qu'on appelle le rappel libre. Je le fais en classe avec mes élèves, mais si ton prof ne le fait pas, tu peux le faire aussi à la maison, ce n'est pas un problème. Pour cela, tu prends une feuille et sans ton cours, j'insiste, sans ton cours, tu notes tout ce que tu as compris du chapitre sous forme de carte mentale ou de texte, peu importe, comme si tu devais expliquer à quelqu'un les grandes lignes de ce chapitre. Cela doit te prendre 5 minutes, pas plus. Au bout des 5 minutes, tu vas comparer en consultant ma vidéo, par exemple, si tu as un terminal de l'essentiel du chapitre. Tu trouveras le lien de la playlist dans la description. Si tu n'as pas de vidéo, tu vas aussi utiliser ton cours. Regardez si la structure, les grands titres, les formules, les définitions sont bien ici. Si vraiment le chapitre est trop difficile pour toi, tu peux faire l'inverse. Tu peux regarder d'abord la vidéo de rappel et tu essayes de faire le résumé de mémoire. J'ai mis également en lien, situé en première, des cartes résumées très bien faites et tu peux t'en servir pour comparer ou bien alors pour démarrer. N'hésite pas à faire ce travail à deux avec un camarade. Cela peut être intéressant et stimulant de faire ce travail à deux. Cette étape est à répéter au moins deux fois et se passer dans le temps. Si au bout de deux fois, ton résumé est correct, c'est que tu as compris l'essentiel du cours. Ensuite, en physique-chimie, il faut se créer des automatismes. Dans chaque chapitre, tu as des automatismes à créer, c'est-à-dire des questions que l'on va te poser systématiquement. en changeant le contexte. Tu trouveras en lien dans la description la fiche des automatismes de terminale pour le bac avec des QR codes pour chacun des automatismes. Dans chaque vidéo avec les QR codes, tu as un extrait d'énoncé de bac et souvent, j'ajoute un ou plusieurs énoncés où cette question est reposée pour t'entraîner et que tu comprennes bien que c'est une question qui revient souvent et tu as intérêt vraiment de la maîtriser. C'est ce qu'on appelle un automatisme. Si tu maîtrises bien ces automatismes, tu vas pouvoir répondre facilement à ces questions le jour du bac ou du devoir, gagner des points et te libérer du temps pour les questions plus ouvertes qui nécessitent un peu plus de réflexion. Alors, je te conseille quand tu révises ces automatismes de lancer la vidéo, essayer, puis consulter la correction. Sinon, tu vas avoir le biais de l'illusion de maîtrise si tu ne fais que consulter la vidéo. Si c'est bon, tu passes à un autre automatisme. Sinon, il faudra y revenir quelques jours après, toujours en utilisant la répétition espacée. Il vaut mieux le faire deux, trois jours après plutôt que juste après. Quatrième étape, il faut s'exercer. Les trois étapes précédentes sont à faire régulièrement avant un devoir qui arrivent plusieurs semaines après, notamment en raison de la nécessité de faire de la répétition espacée afin de favoriser la mémorisation à long terme et non à court terme. Maintenant, imaginons que le devoir est dans quelques jours. Il faut que tu t'entraînes. Cela va te permettre de voir si ta compréhension du cours est suffisante, ta mémorisation est correcte et tes automatismes sont en place. Alors, pour cela, il faut utiliser les annales des devoirs corrigés des années précédentes de ton profetteur. Si tu as accès, tu peux les utiliser. Si tu es en terminale, utilise les annales de bac corrigées. Tu en trouves beaucoup sur le site Labo Lycée. J'ai mis le lien en description. En plus, ces annales sont rangées par thème donc c'est très pratique pour réviser. Plus tu vas en faire et plus tu vas te rendre compte que les mêmes questions reviennent très souvent. Alors, attention à bien te corriger immédiatement pour être le plus efficace possible. N'hésite pas également à regarder la correction d'une question si tu bloques pour pouvoir poursuivre. Une petite astuce, quand tu bloques à une question, regarde la question précédente qui en général va te servir et n'hésite pas aussi à lire la question d'après. Cela peut te donner des indices pour te débloquer ta question. Alors, la durée estimée, plus tu vas en faire, plus ça va te prendre du temps mais il faut au moins en faire un ou deux si c'est une annale de bac, donc deux, trois heures. Et bien là, il n'y a pas de secret, il faut s'y mettre. Voilà, plusieurs sujets de répétition. Donc, je te rappelle, pour terminer, les quatre étapes, la mémorisation, le rappel, les automatismes, tout ça, tout est à faire en même temps et l'entraînement avant un devoir. J'espère que cette vidéo va te servir. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as d'autres conseils ou si ces conseils t'ont aidé, si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà, je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada